Yerko Bodibancho, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler donc du manga Arena. Le manga Arena est un manga fait par le youtubeur Le Chef Otaku dessiné par Clarity. Nous sommes sur un manga disponible chez les éditions Vega Dupuis. Je rappelle au cas où j'ai eu les deux tomes gracieusement de la part des éditions Vega Dupuis lors d'un concours de Noël. Donc ce n'est même pas une collab. Le manga est au prix de 15€, il est dans le genre aventure, fantastique et combat. Nous sommes sur un manga âge conseillé aux 12 ans et plus. Et il est aussi disponible sur certaines plateformes de webtoons, notamment Ono. Qui est la plateforme sur laquelle je lis les webtoons. Voilà. Pour ce qui est des grandes lignes et le, je ne sais plus si je l'ai dit, le tome 4 sort très prochainement. Donc n'hésite pas si jamais... Donc on va commencer avec mon avis sur la qualité du dessin et je l'ai trouvé vraiment très agréable et très sympa. Pour ce qui est du résumé... Donc Gabriel semble être un jeune timide et réservé. C'est... C'est en réalité un psychopathois, c'était ça le mot que je cherchais, qui s'efforce de refouler ses pulsions violentes pour s'intégrer à la société. Tout bascule le jour où ses camarades de classe et lui sont pris dans une étrange tempête qui les transporte au milieu d'une arène sanguinaire où ils devront combattre pour survivre. Gabriel osera-t-il révéler sa vraie nature à ses camarades ? Donc en ce qui concerne mon avis sur le manga, déjà on va parler de la base, juste le fait que ça soit écrit par le chef otaku. Il faut savoir que pour ce qui est de mon avis du chef otaku, j'en ai rien à cirer. Ce serait lui ou quelqu'un d'autre, je juge le manga et je ne juge pas du coup la personne qui l'a écrite. Deuxièmement, je l'ai donc eu en cadeau de la part des éditions Vega du Puy en participant au concours de Noël. Donc voilà, je l'ai eu, je le présente. Sinon je ne l'aurais sûrement jamais lu parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Parce que j'ai oublié de préciser, mais il est classé en fait comme shonen. Si tu me connais, tu sais que le shonen est vraiment la catégorie que je consomme le moins. Voilà. Troisième point, à savoir que pour ce qui est du chef otaku, j'ai déjà regardé plusieurs fois ses vidéos. Un peu à droite à gauche, juste une fois de temps en temps. Une fois tous les deux ans, quasiment tous les ans, je regarde une vidéo pour voir si ça a changé, mon avis a potentiellement changé ou pas. Et très clairement, son contenu ne me convient pas, point barre. Voilà, je n'ai pas à dire plus. Son contenu ne me convient pas, ne m'intéresse pas, donc je ne le regarde pas. Voilà. Très clairement, je l'avais vu en dédicace au festival, enfin à la Japan Expo. Et je n'avais même pas capté qu'en fait, c'était parce qu'il avait écrit un livre. Après, c'est un de mes meilleurs potes qui m'a dit, non mais en fait, c'est parce qu'il a écrit un livre. Ah ok. Cool. Cool pour lui, mais... Voilà, ça n'a rien changé à ma vie. Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas, concours Noël, il y a des trucs, des fois tu tentes, ça t'intéresse, ça ne t'intéresse pas. Et puis voilà. Donc, maintenant, on va passer à mon avis. Pour ce qui est du manga, j'aime bien l'idée. Voilà, le gars qui est complètement un psychopathe et qui essaye de cacher ses envies meurtrières, etc. Bon, pauvre petit chat qui n'avait absolument rien demandé et qui s'est fait buter. Voilà. Après, en ce qui concerne le manga, on va tomber sur un truc un peu classique de l'arène. Alors après, le côté isekai, le gars, enfin, toute une classe dans un bus se retrouve dans un autre monde. Déjà, ce n'est pas souvent que c'est toute une classe. Deuxième point, tomber directement sur une arène et donc jeu de survie, etc. Je ne l'ai pas spécialement vu dans les seikai, donc il y a au moins cet avantage-là d'être original. J'avoue. Le problème, c'est que ça reste un shonen et personnellement, ce n'est pas mon délire. Plus, la façon dont c'est écrit ou la façon dont le premier volume est tourné a fait que je n'étais pas du tout captivée. Et que quand j'étais au niveau des chapitres, du coup, pour commencer le tome 2, je n'ai jamais réussi à démarrer. J'ai essayé par plusieurs reprises. En me disant peut-être que ce n'est pas le bon moment, etc. Plus, là, il faut savoir que le jour où je filme, on est le samedi 29, si je ne dis pas de la merde au niveau de la date. On est le samedi, le dernier samedi du mois de décembre. Et depuis le 26, je suis un petit peu nausée. Donc, du coup, je me suis dit, si ça se trouve, c'est peut-être parce que tu es un petit peu malade que tu n'as pas envie de le lire, sauf que j'ai réussi à lire autre chose. Voilà. Donc, bref, toujours est-il, pour résumer, la qualité de dessin est plutôt sympa, l'idée est plutôt originale, et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire. Mais personnellement, ça ne l'a pas fait, parce que tout simplement, je ne suis absolument pas le public visé pour ce genre de titre. Après, est-ce que c'est très grave que je me sois cassée les dents dessus ? Absolument pas, car je le redis au cas où, parce que là, je pense que vu que c'est une vidéo qui parle du manga du chef otaku, des personnes autres que ma communauté pourraient tomber dessus. Il faut savoir que ça ne me dérange absolument pas de lire un manga qui ne m'intéresse pas forcément, parce que des fois, on peut avoir des surprises. Deuxièmement, je sais comment il est construit, comment il est fait à l'intérieur. Et troisièmement, comme je suis quand même un grand consommateur de manga, j'en suis à plus de 4000 mangas, bouquins, lus. Donc oui, quand tu as une série de 5 tomes, ça fait 5 bouquins. Mais du coup, je suis quelqu'un qui est très friand de lire des titres, des fois qui ne vont pas forcément lui plaire, mais des fois, on ne sait jamais si ça peut me plaire. Plus, moi je sais comment il est fait, et comme je suis quand même beaucoup dans la vie de tous les jours, etc., m'ont retrouvé dans le conseil manga, ben ça me fait un titre de plus à pouvoir te conseiller ou non par rapport au genre de lecteur que tu peux apprécier ou pas. Donc moi, il n'y a pas d'échec en fait pour moi. Pour ce qui est par contre du côté esthétique, là je vais pouvoir passer la crème, parce que je trouve qu'il est... c'est une bébite. Alors certes, on parle de 15 euros, parce que déjà, il y a aussi le fait que ce soit des pages en couleur. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de pages par rapport à, par exemple, un en manga ou un... Voilà, je prends en référence un en manga, parce que tout simplement, c'est la seule référence que j'ai pour tout le monde, tu vois, au niveau des grands titres en taille de bouquin. Nous avons quand même... ouais, 200 pages. 200 bonnes pages, voilà. Pour ce qui est du tome 1 et le tome 2, je crois qu'il est un peu plus fat. Nous avons, pardon, le dernier chapitre est page 218, donc tu vois, quand même, ce sont des briquettes. Pour ce qui est de l'esthétique, ce que j'aime, c'est que vraiment, il y a un côté touché. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve rarement dans les mangas. Et étant donné que moi, je fais partie de ces gens-là qui ont vraiment des trucs par rapport au touché des objets, etc. des vêtements et autres, ben, ça m'a plu. Parce que, donc là, je le redis, la petite bordure ici, elle n'est pas en relief. Le 1, par contre, quand on le touche, il y a quelque chose. Le nom de l'aut... Voilà, Chef Otaku, c'est écrit dans une matière. Le nom de la dessinatrice aussi. Le titre, non. Et le... Vegadipi, oui. Bon, après, ça, c'est un autocollant, donc ça compte pas. Pareil, ici, on va avoir des différences de touché. Et à l'arrière, c'est pareil, les petites dorures, on va dire, sont dans une matière différente, etc. Et bon, là, il n'y a pas de différence de touché, ni là. Mais voilà, on a des petits détails comme ça et tout ça. Donc, il y a un plus. On a un... Une petite présentation de Clarity. À l'arrière, on a, je crois, voilà, le Chef Otaku avec des infos dessus. On a quand même, à la fin, une page, du coup, pub pour Web Factory. Voilà, où il te présente d'autres titres. D'ailleurs, ouais, je ne pensais, il présente d'autres titres. Dont, par exemple, Distress, qui est d'un autre mangaka français, enfin, auteur français, plutôt. Et Distress, qui est aussi disponible sur Renault. Et j'ai le tome 1. Voilà, je ne vais pas tarder à en parler. Et je voulais juste le placer. Et on a aussi, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a une petite fiche, juste tout à l'image des persos et les noms. Les personnages importants de ce premier volume. Donc ça, je trouve ça cool. Voilà. Donc vraiment, côté esthétique, rien à dire. Côté dessin, rien à dire. Et après, c'est le scénario. Mais après, ça, c'est plus moi qui ne suis pas concernée par ce genre d'histoire. Tout simplement. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire, du coup, ce que toi, tu penses du fait que ça soit écrit par, justement, un influenceur manga. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, peut te tenter d'acheter un manga parce que c'est ton influenceur, par exemple, préféré qui l'aurait écrit, etc. Est-ce que c'est quelque chose, justement, qui est rédhibitoire pour toi ? Tu te dis, c'est pas possible, en fait, ce genre de personne, on va dire comme moi aussi, ne peut pas écrire, n'a pas à écrire des mangas et autres parce que j'en ai écrit en jeu de scénario, voilà. Mais j'aimerais bien savoir ton retour. N'hésite pas à me dire, du coup, si c'est un titre qui t'intéressait ou pas. Est-ce que, voilà, etc. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets une précédente vidéo ici. Je sais plus si j'ai déjà présenté un titre des éditions vegan, donc potentiellement, sinon, de toute façon, il y aura la playlist vegan dans tous les cas. Mes réseaux sociaux, n'hésite pas à les voir dans la barre d'infos pour avoir les liens de mes réseaux sociaux. Voilà, sur ce, à plus.